Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation custom et test en avant-première d'un des futurs véhicules qui sortira prochainement sur GTA Online avec le DLC Drug Wars bien évidemment. On arrive à l'avant-dernière vidéo de présentation de véhicules puisqu'on a presque et quasiment fait le tour de toutes les présentations des prochains véhicules qui sortiront sur GTA Online. Pour petit rappel, j'aime bien le faire à chaque début de vidéo, donc si jamais il y a des vidéos que vous n'avez pas vues, n'hésitez pas à les voir. Tous ces véhicules sont déjà présents en présentation custom et test en avant-première sur la chaîne. Donc vous avez la mini Winnie Rallye, ici Winnie Rallye plutôt, la Oslo de Virtue, la Tundra Panther, la petite Hotring Everon et pour terminer la Broadway Classic. Voilà, ces véhicules sont présents en présentation custom et test en avant-première sur la chaîne, n'hésitez pas à les faire un tour, les liens seront dans la description. Allez, on va se concentrer sur le prochain véhicule, donc le véhicule de cette vidéo, qui sera donc le Karim Bohr, qui est donc un véhicule tout-terrain, c'est un genre de petit pick-up. Et donc ce véhicule sera achetable chez souternesandandreassuperauto.com prochainement à un prix de 1 280 000 GTA dollars. Donc c'est un véhicule assez particulier, on va dire, assez étonnant par rapport aux autres véhicules qu'on a dans ce DLC. On a quand même des véhicules plutôt étonnants dans ce DLC, on va pas se mentir. C'est plutôt particulier, et celui-ci en fait partie, bah écoutez, il est plutôt sympathique, on va dire, d'ailleurs comme ça, à voir ce que ça va donner forcément en custom. Mais bon, c'est sûr que là, comme ça, on va pas se mentir, ça fait pas rêver. Mais, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner en termes de custom. Allez, on va regarder un petit peu vite fait le moteur et les intérieurs. Donc le moteur qui a l'air plutôt bien détaillé, est-ce qu'on va pouvoir un petit peu le modifier, ça serait cool, on verra bien. Après, comme d'habitude, le tour, c'est des images, on voit un petit peu le radiateur, pardon. Et les échappements de chaque côté, mais voilà, après le reste, ça reste des dessins. C'est pas... Même les phares, vous voyez, on voit que c'est des dessins, ils ont même pas... Ils sont pas très... Vous voyez que c'est des dessins, ils ont pas de forme ni rien, enfin c'est bizarre. Ensuite, bah on a les jantes alu d'origine, bon, bah c'est particulier, et pour le coup, j'en suis pas spécialement fan de ces jantes-là. Donc à voir ce qu'on lui mettra. Il a l'air plutôt rehaussé, mais bon, c'est un pick-up, en même temps, c'est normal. S'il supporte des charges lourdes qu'on lui met à l'arrière. Donc après, on a des portes à l'ancienne, avec les poignées pour monter et baisser les vitres. Voilà, bon, bah c'est plus ou moins détaillé, mais on voit que c'est des images, pour la plupart, qui sont collées, comme le panneau de porte. Donc voilà, pas la folie. Bon, après, c'est un intérieur qui est dans le style, hein, du véhicule, bien évidemment. Ça respecte le truc, quoi. Donc après, tableau de bord à l'ancienne, hein, avec les compteurs à l'ancienne. Un volant qui est plus récent que l'intérieur en lui-même, c'est assez curieux, mais bon, pourquoi pas. Euh, des sièges baqués ou semi-baqués, je sais pas trop ce que ça donne. Euh, voilà. Et ça a l'air d'être un automatique, visiblement, vu le pommeau de vitesse, comment il est fait. Euh, donc, euh, voilà. Ensuite, on passe, bah, à l'arrière, avec, bah, la petite porte, hein, qui est, tout simplement, qui peut se basculer pour charger des trucs. Voilà, on peut la remonter, bien évidemment. Et, on passe côté chauffeur, et donc, vous voyez, on fait avec deux pédales, donc, accélérateur et frein, normal, puisque c'est une automatique. Et donc, avec le compteur entouré d'un petit contour en alu, qui est plutôt sympa, qui lui rend un petit style sympathique. Et puis, voilà, les amis, hein, un volant que je trouve assez récent, hein, pour le coup, par rapport au véhicule. C'est assez curieux. Un volant qui est très près du compteur, aussi. Sans déconner. Très, très près. Bon, bah, voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne en custom, et on va aller le test, avant toute chose, jusqu'au LS, pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on est parti. Bon, bah, voilà, c'est 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 parti. Qu'est-ce que c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sécurité 4 points Sous-titrage ST' 501 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 on va le faire complète allez comme ça tac ok les amis on a donc terminé la custom de ce karim bon bah écoutez il n'y a pas énormément de custom je suis assez déçu il y a quelques pare-chocs avant, quelques pare-chocs arrière il n'y a pas de jupe latérale c'est soit des échappements ou que dalle en termes de capot il y a un petit peu de choix après l'arrière vous pouvez le refermer complètement ou le laisser en pick up comme vous voulez mais là encore une fois je trouve qu'il n'y a pas énormément de choix un petit béquet ou un truc comme ça peut-être avec la version fermée ça aurait peut-être été un truc un peu stylé aussi après bon l'allure comme ça vous voyez je l'ai rabaissé il est un petit peu penché à l'avant et un peu plus relevé à l'arrière ce qui lui donne un style plutôt sympa donc après vous pouvez le faire soit en full pick up soit en voiture un peu plus routière ou un peu plus circuit bon là on est parti sur un délire où du coup limite le tube là il sert à que dalle en fait il faudrait limite l'enlever bon voilà c'est histoire de montrer un petit peu les détails comme d'habitude la custom c'est pas le plus important le but de la vidéo c'est de vous montrer les custom qu'il y a de disponible sur ce véhicule pour qu'une fois qu'il sortira vous savez et vous saurez ce que vous pouvez en faire ou non et si vous le preniez ou non c'est ça le simple but de cette vidéo c'est pas le but c'est pas que ma custom soit vous plaise c'est absolument pas le but mais je tiens à le répéter parce qu'il y en a encore qui ont du mal à l'enregistrer visiblement bon bah sur ce et bien on va se rendre sur la piste et puis on va tester un peu voir ce que ça donne allez on va aller tester ce car inbore voir un petit peu ce que ça donne sur la piste bon On voit absolument pas le kilométrage, c'est super. Ouais, bon bah tant pis. Il doit aller à... 110 MPa je pense, un truc comme ça. Et il avance mine de rien. Bon c'est pas un foudre de guerre. C'est pas le véhicule plus puissant du monde non plus mais... Il traîne pas. Son bruit est sympa aussi. On va passer là. Ouais, on a un petit peu tap cul là, forcément. Il se contrôle plutôt bien en tout cas. Avec le cul à l'arrière, on aurait l'impression qu'il se pourrait emporter dans les virages avec le... L'arrière, mais l'arrière ne rattrape pas l'avant. Il est plutôt bien équilibré. Ah, il est sympa à conduire, en vrai. Franchement... Pas mal du tout. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, bien évidemment, c'est pas un véhicule de compète. En termes d'accélération, vitesse de pointe, il y a mieux. Mais bon, franchement, ça me surprend. Pour ce véhicule. Bah écoutez, c'est pas mal. Pas mal du tout. On va juste un peu le tester sur du tout-terrain, même si je suis pas vraiment équipé pour ça. Vu que c'est un tout-terrain de base, on va le tester un peu pour voir quand même. Hop, pardon messieurs-dames. Hop là. Oh les, bon rattrapage. On va faire pareil, mais en montée, pour voir. Ah il a... Il a du couple, hein, quand même. Il monte sans trop de problème. Ah, franchement, c'est pas mal. Il m'étonne, ce véhicule. Il a un bon comportement, hein. Même s'il est pas équipé en tout-terrain, je trouve qu'il a un bon comportement pour un véhicule qui est pas du tout équipé, là, pour du tout-terrain. Comment je les custom, du moins. Même si c'est lui de bas, c'est un tout-terrain. Mais écoutez, franchement, c'est pas dégueu non plus. Voilà, les amis, c'est donc la fin de cette présentation custom et test de ce Karin Bohr. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce véhicule en commentaire, des customs, s'il y a des customs qui vous intéressent, si vous pensez que vous allez le prendre quand il va sortir ou pas du tout. En tout cas, voilà, le but, c'était, comme d'habitude, de vous présenter le véhicule en avant-première pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne quand il sortira. Au moins, vous aurez une idée de ce que ça donne et puis vous pourrez l'acheter ou non et faire des économies ou non sur votre argent. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, comme d'habitude, à dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Ah, pourquoi pas, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et la communauté. Encore merci à tous pour votre soutien. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description, ainsi que le lien des autres présentations custom et tests des véhicules qui sont derrière. Encore merci à tous, passez un bon lundi et on se retrouve très vite sur TGS Roadstar Club. Ciao !